Comment gérez-vous la connexion intense que vous ressentez avec votre flamme jumelle ? Avant tout, pourquoi ce lien énergétique est intense ? En fait, ce que vous partagez avec votre flamme jumelle n'est pas de votre imagination. La première fois que vous voyez votre flamme jumelle, ou que vous venez juste de parler ensemble même, vous pouvez, tout d'un coup, découvrir que votre corps devient incroyablement faible, et que vous ne pouvez plus même parler. Après, vous allez lui chercher partout. Et même si vous perdez espoir, et même si des années se passent trop vite, et vous commencez à lui oublier. Lorsque vous vous retrouvez à nouveau, vous allez ressentir la même faiblesse. Ce que vous devez prendre en considération, c'est si cette personne est votre flamme jumelle. Elle va s'éloigner de vous si vous avez des sentiments d'anxiété. Votre flamme jumelle va refléter cette anxiété. Au début, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi souvent elle s'approche, et d'autres elle s'éloigne. Mais, après avoir pris en charge cette énergie, tout va se changer. Le lien énergétique intense que vous ressentez avec votre flamme jumelle est réel. Tant que vous vivez ce niveau d'intensité, Votre flamme jumelle, qui ne le comprend peut-être pas autant, peut s'éloigner parce qu'elle est terrifiée par son intensité. Quand vous travaillez à libérer tout inconfort, et toute anxiété dans votre corps, ainsi que vous méditez pour équilibrer votre énergie, vous allez amener cette intensité dans un équilibre plus confortable pour vous deux. Quand vous commencez à vous sentir plus équilibré, votre flamme jumelle va se rapprocher de vous. L'incroyable attraction que vous ressentez avec votre flamme jumelle est si réelle. Faites donc des tentatives intentionnelles pour travailler avec et équilibrer la forte attraction que vous ressentez vers votre flamme jumelle afin que l'énergie entre vous deux se sent plus invitante.